bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente une méthode ludique pour pouvoir épargner facilement sans se prendre la tête parce que on a tous connu l'épargne où tous les mois on mettait une somme fixe ou variable sur un compte et soit l'épargne restait sur ce compte soit on venait piocher dans cette épargne pour pouvoir payer autre chose donc là je vous propose une épargne ludique pour ceux et celles qui scrap vous avez une méthode assez simple pour créer une pochette enveloppe je vais vous faire le tutoriel juste après pour ceux et celles qui font pas de scrapbooking pas de panique vous prenez n'importe quelle enveloppe lambda que vous achetez déjà toutes prêtes et ça vous fera l'affaire l'idée étant d'épargner avec les enveloppes qu'est ce que c'est c'est tout simplement au lieu de payer en carte bleue les dépenses variables vous payez en espèces donc avant de vous présenter cette épargne aussi j'ai commencé à faire donc mes paiements en espèces et dès que j'avais un billet de 5 euros je le mettais de côté dans une enveloppe à part comme si que je l'avais dépensé et donc à la fin du mois je réunis tous mes billets de 5 euros et ça me fait une épargne supplémentaire sur le mois j'épargne un temps tous les mois et les pièces qu'il me reste de mes enveloppes plus plus loin les billets de 5 euros sauvés me font de l'épargne supplémentaire voilà comment je procède jusqu'à présent et donc aujourd'hui je vous présente une autre façon d'épargner qui est compatible avec le défi des 5 euros donc il ya également le défi des 10 euros des 20 euros enfin même le défi des pièces vous pouvez prendre n'importe quelle pièce et vous faire un défi vous pouvez prendre n'importe quel défi avec un billet voilà ça c'est des défis qui existent et donc dans les défis qui existent en mode ludique il y a celui ci c'est le défi des sans enveloppe alors en quoi il consiste c'est toujours dans l'esprit d'épargner avec de l'espèce mais cette fois ci vous avez sans enveloppe donc là j'ai créé sans enveloppe alors je me suis amusé à faire toutes les dizaines une couleur d'enveloppe différente et avec mes papiers de scrapbooking je suis venu faire un dégradé de couleurs donc là on a dans les noirs gris marron vert bleu violet rouge rose orange jaune et beige voilà donc j'ai sans enveloppe qui sont catégorisées par couleurs toutes les dizaines mais voilà ce sont des papiers totalement différents à chaque fois donc je vous les montre grossièrement je ne pense pas passer mon temps à vous montrer toutes les enveloppes mais l'idée étant que voilà toutes les enveloppes que j'ai créées ont un motif différent ça va super vite de vous montrer ça je vous montre rapidement moi j'ai mis quelques jours quand même à créer ces enveloppes parce que je les ai pas faites tout d'un coup mais ça peut vous prendre une bonne journée et c'est réglé donc pour créer ce type d' enveloppe là que j'ai fait donc j'ai créé le gabarit et je vais vous faire le tutoriel comme ça si vous avez envie de faire la même méthode chez vous vous pouvez vous pouvez prendre du papier blanc standard du clairfantaine éviter de prendre du papier d'imprimante tout simplement parce que le papier d'imprimante sera trop fin pour accueillir des billets et également des pièces voilà tout simplement mais c'est faisable avec du papier type clairfantaine un peu plus épais en couleur unie donc pas de problème voilà je vous montre rapidement mes papiers utilisés comme ça ça peut peut-être vous donner des idées donc là on arrive dans les noirs et donc à la fin de mes enveloppes vous voyez la dernière elle contient le chiffre 100 et la première contient le chiffre 1 donc j'ai 100 enveloppes de design différents à quoi vont me servir ces enveloppes vous allez me demander alors tout simplement chaque enveloppe est numérotée donc de 1 à 100 l'idée étant d'épargner au fur et à mesure c'est à dire que voilà par exemple j'ai envie d'épargner je sais pas moi à apprendre celle ci 46 euros je vais mettre 46 euros dans cette enveloppe et je vais la mettre à la fin donc là il faut juste que je crée deux intercalaires pour mettre les enveloppes à remplir et les enveloppes déjà remplis mais je mettrai 46 euros à l'intérieur et une fois qu'elle sera remplie hop je la mets à la fin pour indiquer qu'elle est déjà remplie l'idée c'est de remplir voilà toutes les enveloppes au fur et à mesure du temps il n'y a pas de il n'y a pas de date prédéfinie vous faites le défi au rythme qui vous fait plaisir et moi en plus de ce défi je m'étais acheté il ya un petit bout de temps des dés comme ceci donc je les avais acheté sur aliexpress de souvenirs mais voilà j'avais acheté des dés comme ça avec des petits points en forme de coeur je trouvais ça trop chou et l'idée c'est que voilà une fois la fin du mois je vais lancer admettons le dé rouge ce sera pour les dizaines et le dé blanc pour les unités ou inversement et voilà par exemple ici j'ai 6 et 6 qui fait 66 si j'ai 66 à la fin du mois en épargne à mettre dans mes épargnes soit je viendrai mettre 66 euros directement dans l'enveloppe 66 ou je viendrai remplir plusieurs enveloppes qui feront un montant total de 66 euros voilà l'idée étant que c'est ludique il faut s'amuser j'ai essayé d'épargner comme je vous ai dit un compte en banque il m'arrivait de reprendre dans l'épargne pour des petites choses que ce soit important ou non donc voilà cette épargne est comme je vous ai dit et ludique et fun à faire donc une fois que vous avez rempli les 100 enveloppes vous allez épargner 5050 euros donc c'est quand même une épargne assez sympathique vous avez plus de 5000 euros d'épargner en remplissant 100 enveloppes de montants différents donc voilà je trouve ça quand même super sympa moi je me suis fait un petit code couleur assez cool pour pas m'ennuyer au fur et à mesure du remplissage mais voilà vous n'êtes pas obligé de partir sur un nuancier de couleurs comme moi libre à vous de faire ce que vous avez envie donc voilà pour ça donc aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble je vais vous montrer comment j'ai créé mes enveloppes je sors mon massico et je vais vous montrer comment j'ai fait du coup mes enveloppes qui se présentent comme ceci donc j'ai pris la première pour vous montrer et derrière voilà juste une arrête correcte elle est collée en bas vous voyez tout est nickel et je suis venue rajouter un petit morceau de papier ici pour mettre donc le petit texte ou le petit chiffre qui va bien ce qui correspond à l'enveloppe donc c'est parti on va faire une enveloppe ensemble donc j'ai pris du papier allongé que j'avais du 15 par 30 pour liquider un petit peu mon stock j'ai également pris mes chutes de papier pour liquider mon stock des chutes et je suis partie choisir 100 motifs différents je viens prendre un 101e motif pour ma part pour pouvoir faire la pochette du tracker donc dans le tracker je vais faire un tableau et je vais écrire les chiffres de 1 à 100 et au fur et à mesure du remplissage je vais surligner tout simplement le chiffre ou le nombre que j'ai mis en épargne donc il nous faut 21 cm sur 11 cm 21 sur ça c'est les dimensions d'une enveloppe ensuite je viens juste récupérer mon plioir ensuite je viens me mettre donc côté motif vers moi donc là les oiseaux sont vers moi et donc dans les 21 cm je viens faire un pli je viens faire un pli à 6 cm à 16 cm et donc à 5 ce qui reste ce qui va nous faire un morceau de 6 cm un morceau de 10 et un morceau de 5 cm je retourne mon papier les oiseaux donc le motif ici vers la gauche et j'enlève un centimètre voilà tout simplement j'ai fini avec le massico vous voyez c'est super rapide donc j'ai fini avec le massico et donc je prends mon papier qui est comme ceci donc moi il est recto verso mais ça va pas se voir une fois l'enveloppe fait donc du coup je vais venir moi j'aime bien travailler au verso pour pas abîmer mon papier donc je vais venir ici couper donc vous voyez j'ai fait mon pli ici vous voyez bien le pli je vais venir couper mon pli et enlever cette partie donc là du pli et tous les 1 cm ici je vais faire la même chose ici je vais couper là et je vais enlever la partie du bas donc j'aime bien le faire à l'arrière je trouve que je vois mieux mes plis mais après libre à vous de le faire où vous voulez voilà pour ça vous voyez j'ai juste retirer le petit morceau ici et je vais faire la même chose de l'autre côté et ici voilà la découpe est fini ce qui nous reste ce qui nous reste va être l'entièreté de notre enveloppe pochette donc c'est parti on veut ce motif devant donc j'aime bien travailler à l'arrière et donc je vais venir commencer à marquer mes languettes hop donc ici aligner vous bien sur le haut ce soit plus net et pareil de l'autre côté voilà donc là on a déjà la pochette qui est préplié il n'y a plus qu'à coller donc c'est parti on prend la languette du bas et on la colle donc je viens mettre de la colle sur toute ma languette du bas et je maintiens ma languette pour pas que ce petit bout il vienne à l'intérieur et s'écrase de trop je viens maintenir ma languette et je plie celle-ci la plus petite une fois que c'est fait je viens bien aplatir avec mon plioir je vais juste prendre un petit bout de mouchoir pour enlever l'excédent de colle parce qu'on ne veut pas qu'elle soit toute dégoûtante et je suis assez maniaque donc du coup on vient bien plier et vous voyez là cette partie est déjà collée voilà j'adore cette colle aucun sponsor mais j'adore cette colle depuis que je la connais j'utilise pas une autre colle ensuite je vais venir vu que ce côté va venir se coller là dessus sur un centimètre ici je vais venir mettre de la colle au ras de ce papier faites attention de pas en mettre en dessous et je vais venir mettre de la colle au ras de ce papier ce qui fait que si j'ai pas mis un centimètre de colle ici ça va se rattraper de l'autre côté et pareil je viens maintenir la languette du bas et je colle mon papier donc là j'appuie bien pour marquer mon pli qui est ici et mon pli d'ici là vous avez un petit centimètre donc ici bien marquer l'arrête comme ça c'est collé jusqu'au bout pareil là il y a un peu de colle qui dépasse mais c'est pas grave et je viens coller sur toute la longueur voilà rien de fond je fais ceci j'ai un outil magique donc ça c'est une gomme pour la colle je viens si j'ai vu que j'ai mis un peu de colle sur mon papier bon moi c'était pas le cas mais voilà je viens juste mettre cette gomme là et enlever la colle voilà et le papier est juste nickel donc ça c'est fait je vérifie en bas que c'est bien collé vous voyez c'est nickel ici c'est bien collé également et pour être sûr que c'est bien collé je viens mettre mon plioir à l'intérieur et j'appuie hop sur toute la ligne ici déjà pour bien coller cette partie du papier donc ici et pour vérifier que quand j'ai collé cette partie il n'y a pas de la colle qui est rentrée à l'intérieur et donc qui me colle la pochette ici vous voyez tout est nickel et l'idée d'être bien raccord derrière c'est que vous voyez là il n'y a rien qui dépasse c'est parfait une fois que j'ai ceci je viens hop je viens reprendre donc moi c'était des petits post-it que j'ai dépiauté je viens prendre mon petit post-it hop là et je vais venir le couper à 2 cm du bord après ça c'est moi j'ai prévu 2 cm bien évidemment pour les chiffres et pour le nom vous pouvez voilà vous pouvez très bien prendre plus que 2 cm ou moins voilà donc une fois que j'ai ce petit morceau je vais venir le coller en haut à gauche de ma petite pochette hop donc je colle bien tous les petits bords et je vais venir me caler en haut à gauche donc bien aligné en haut et bien aligné à gauche et pareil je viens avec mon plioir m'assurer que mon papier se colle bien et que la colle ne dépasse pas bien évidemment que s'il y a de la colle en trop on vient avec un petit mouchoir mais voilà le tour est joué j'ai ma petite pochette que je vais venir rajouter ici donc là je vais marquer suivi ou défi des sans enveloppe et je vais venir faire 2 intercalaires donc mes pochettes je ne vous ai pas dit mais du coup mes pochettes font 10 cm sur 10 cm parce que j'ai pris cette boîte ci que je vous ai présenté dans le hall juste avant chez Action pour pouvoir donc du coup faire ce défi donc hop défi des sans enveloppe voilà et donc je vais venir maintenant me faire des intercalaires donc pour les intercalaires j'ai pas officiellement pris mes mesures mais de souvenir ma boîte au complet fait 10 cm et demi donc je vais prendre un papier et je vais venir faire 10 cm de haut 10 cm de de longueur pardon sur 10 cm et demi de haut je vais reproduire ceci deux fois donc 10 cm hop on va garder les beaux papillons donc 10 cm de large sur 10 cm et demi de haut hop et donc dans les 10 cm et demi de haut je vais venir faire un petit intercalaire donc un petit comment on dit un petit onglet donc je retourne mon papier et donc c'est ici je vais venir découper mon papier sur 0,5 il faut que pour vous expliquer un petit peu ce que je fais je suis là donc j'ai mon intercalaire qui fait donc 10 cm sur 10 et demi j'aimerais garder un petit peu ici et enlever une partie là donc là je pense que je vais garder je vais garder peut-être la moitié on va dire 5 cm et je garde 0,5 de hauteur j'espère que vous m'avez bien compris donc du coup je viens couper ici donc à 0,5 donc là je descends jusqu'à 0,5 et je suis sur le 5 cm et donc une fois mon papier retourné comment je peux faire comme ça je me cale à 0,5 cm je me place bien au niveau de l'emplacement que j'ai déjà fait et je viens retirer le tout voilà vous voyez là j'ai un petit onglet hop là vous le voyez bien j'ai un petit onglet de 0,5 cm qui est ceci je vais faire la même chose avec l'autre papier donc à 5 cm je descends de 0,5 et ensuite donc c'est cette partie que je veux enlever et donc je me mets à 0,5 et je retire la partie hop ce qui me fait deux onglets identiques mais deux ongles deux intercalaires avec des onglets vous voyez hop je ne sais pas si vous voyez bien mais voilà j'ai deux onglets alors soit vous gardez les intercalaires comme ceci soit vous venez ici coller un papier donc moi je vais juste prendre pareil dans mes chutes ici de post-it je vais venir coller ici mon papier donc sur toute la longueur là je vais coller mon papier et ensuite je vais venir le redécouper au ciseau donc je vais en mettre juste de la colle là dessus ça suffira largement par contre j'en ai trop mis hop on éponge un petit peu et c'est parti je suis bien à 0,5 donc là vous voyez là je suis bien à ras et là aussi je suis bien à ras hop parfait donc je viens aplatir je laisse un petit peu sécher avant de couper et je vais faire la même chose pour l'autre hop là hop là voilà donc là il a bien séché j'allais venir donc avec mon ciseau je vais venir détourer tranquillement donc je vais mettre à l'arrière ce sera plus simple pour voir où je coupe si je fais ça au massico vu que la colle est sec mais pas trop je vais venir arracher mon papier donc je le fais vraiment au ciseau pour que ce soit plus net possible hop là comme ça C'est parti. Là, j'ai bien que du craft, par contre là non, donc c'est pas grave. Je vais juste l'enlever et recommencer. C'est parti. Et voilà, donc tout ça, c'est poubelle. C'est parti. Et il manque un tout petit brouhaha, pour que ce soit nickel. Et voilà. J'ai mes deux intercalaires de près. Donc, je vais pouvoir les mettre juste ici. Donc, j'en mets un derrière. Et j'en mets un ici, tout dernier. Voilà, voilà. Je mettrai les noms dessus. Le premier intercalaire, je mettrai, comme je vous ai dit, les enveloppes à remplir. Et le deuxième intercalaire, les enveloppes déjà remplies. Voilà. J'espère que ce système des enveloppes vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu comment réaliser cette chose, ce défi. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On les remplira ensemble au fur et à mesure des mois. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501